Voilà, alors là on est au siège du Parti Communiste Français à Paris. Donc j'ai sonné l'interphone. Alors j'étais un petit peu déçu parce qu'il y a 20 dernières années, j'avais sonné l'interphone parce que je vendais un journal inter-militant que j'avais créé qui consistait à donner la parole aux militants de base du Parti Socialiste et du RPR. Alors j'avais quand même trouvé quelqu'un du RPR qui était d'accord, mais au Parti Socialiste ils ont dit que ça n'avait pas trop et par contre au RPR le mec qui a juste dit sortait de mon bureau. Voilà, et à cette époque-là je voulais aussi proposer le journal qui s'était écrit mes châtiments au PC et donc j'avais parlé à l'interphone. Mais là bizarrement j'ai sonné l'interphone, la porte s'est ouverte, j'ai traversé tout l'espace, la seconde porte bitrée c'est elle aussi ouverte toute seule et il y avait deux hommes au comptoir qui m'ont dit bonjour et je leur ai dit bonjour je m'appelle Pierre Mérachkowski et je voudrais savoir si le Parti Communiste serait d'accord pour organiser des projections de films en soutien à l'Ukraine et il m'a tout de suite dit 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 c'est le nom de l'architecte je savais quand même voilà en fait là il y a un monsieur qui était quand même habillé en rouge qui nous a dit qu'on n'avait pas le droit de filmer dans la cour du PC voilà on est sorti mais c'est vrai que ça m'a un peu impressionné parce que donc il y a sûrement une caméra de vidéosurveillance qui a vu qu'on filmait voilà alors après je ne sais pas si c'est bien qu'on mette en ligne ce que je vais dire mais bon on ne mettra un site en ligne moi je vais répondre aux deux mails alors ce que je me demandais est-ce que je faisais un mail sérieux en disant qu'il y a cinq réalisateurs et que ma principale angle d'attaque c'est de dire que je veux en finir avec cette fiction que les gens seraient manipulés par les médias ou par l'OTAN ou par je ne sais qui et qu'il y a quand même un désir populaire que ce soit en Ukraine ou en Russie de quelque chose qui n'était plus supportable bon en Ukraine c'était le système bureaucratique crypto-soviétique et en Russie naturellement il y a aussi des gens qui ne supportent pas ce système et j'ai l'impression que chaque fois que des gens se révoltent le monde diplomatique ou la sphère insoumise disent ben quand c'est pas dans la sphère quand c'est dans la sphère anti-OTAN ils disent que chaque fois qu'il y a des gens qui se révoltent et ben ils sont manipulés par les médias ou par l'OTAN voilà et moi je pense qu'on ne manipule pas les gens et que voilà je voulais lancer cet appel que les gens n'étaient pas manipulés par les médias et qu'ils étaient autonomes et qu'ils auraient développés et donc que je voulais faire ce comité de soutien sur le modèle des comités Vietnam de base où dans les années 70 tout le monde s'était mobilisé par le Vietnam alors qu'il était entendu qu'au Vietnam au sud Vietnam il y avait des forces extrêmement réactionnaires avec les bonnes ou des gens qui n'étaient pas du tout communistes même violemment anticommunistes et ça ne posait pas de problème à l'époque d'une certaine extrême gauche de faire une alliance large avec tout le monde en soutien au Vietnam et là souvent des gens me disent on ne peut pas soutenir l'Ukraine parce que dans l'Ukraine il y a des gens d'extrême droite pour ce qui est vrai ou il y a des gens pour le capitalisme et tout mais pourquoi pour le FNL algérien ils étaient d'accord pour faire une union large de soutien au lieu du peuple algérien ou pour le Vietnam qu'ils étaient d'accord et pourquoi pour l'Ukraine ils ne sont pas d'accord voilà moi c'est des gens qui s'attaquent et surtout je constate qu'il n'y a aucun réalisateur bon connu disons reconnu par les médias qui a parlé ni de la crise du Covid ni de la crise de l'Ukraine personne de connu ou de célèbre n'en a parlé voilà il n'y a pas de film là-dessus donc c'est pour ça que je me comprends alors est-ce que je mets ça dans le courrier en quelques lignes en mettant la liste des réalisateurs en faisant un truc normal en disant bien mon CV ce que j'ai fait qu'est-ce qu'est le gage ou alors est-ce que je pirate le truc en m'envoyant un communiqué gigantel d'une centaine de pages qui réunirait les quelques films que j'ai faits sur l'écran ma réflexion autour de de la négation de l'héritage de mai 67 et divers documents que j'ai pu écrire donc j'entre en bas parce que là le mail n'est pas loin d'une centaine de pages voilà est-ce que j'envoie une centaine de pages ou est-ce que j'envoie un truc plus carré en me disant parce que le problème c'est que s'ils disent oui quoi voilà s'ils disent oui je le ferai mais je sais pas il y a quelque chose qui me qui me tracasserait dans le fait qu'ils disent oui mais bon ça je peux peut-être en parler avec la psychologie voilà merci